Quel est le rôle du chrétien dans ce monde ? Quel est le rôle de l'Église aussi ? C'est ce que je suis allé chercher dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul au Corinthien, au chapitre 5. Il nous dit « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien et passé, voici, c'est devenu nouveau. Et tout l'univers vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Comme Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leur faute, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs à la place du Christ. Comme si Dieu encourageait par nous, nous prions à la place du Christ, « Soyez réconciliés avec Dieu. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans ce texte, l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous demande un service, « Oh, une toute petite chose, juste de poursuivre le travail du Christ à sa place, de sauver le monde. » Et pour cela, Dieu nous nomme son ambassadeur ou son ambassadrice. Nous sommes chargés du ministère de la réconciliation. Telle est donc notre mission particulière en tant que chrétien dans ce monde. Alors, il y a parfois une méprise, en fait, assez fréquente, quant à la réconciliation dont il est question dans ce texte. Cela est dû au fait que des prédicateurs ont usé et abusé de ce passage pour nous faire la morale, comme souvent, nous invitant, au nom de Dieu lui-même, à nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Ce texte est utilisé de la sorte en toute occasion, en interne dans l'Église, en ce qui concerne la politique, le social, pour nous exhorter aussi à l'œcuménisme, à l'interreligieux, au respect de l'autre, pour nous encourager à l'écologie ou alors avoir de meilleures relations hommes-femmes ou avec des personnes de diverses origines ou orientations. Alors, tout ça est très bien, mais ce n'est absolument pas ce dont il est question dans ce texte. Paul le dit et il le répète. Il est question ici et seulement question ici de réconciliation avec Dieu. Paul le précise, Dieu ne tient pas compte de nos fautes. La question n'est donc pas pour lui d'abord une question de morale. Pourtant, Paul est bien plus moralisant que Jésus. C'est donc remarquable, d'autant plus, de le voir ici mettre au cœur de notre mission, la mission du chrétien dans ce monde, de promouvoir la réconciliation du monde avec Dieu. et d'en faire, finalement, notre unique priorité, notre priorité ultime pour le salut du monde. Cela se situe, bien sûr, à un tout autre niveau que la morale. C'est le cœur du cœur de notre évolution personnelle, de notre avenir et de celui du monde, nous dit-il ici. Et cela rejoint ce que dit Jésus, finalement, « Un bon arbre, bien en forme, portera de bons fruits. » Et donc, bien sûr, il est bon, il est utile de nous réconcilier entre humains, de nous réconcilier avec le cosmos, de nous réconcilier avec nous-mêmes. Oui, nous savons cela depuis notre enfance, qu'il est utile et juste d'être gentil avec les autres, de penser aux autres, d'avoir de bonnes relations avec les autres et d'aider chacun. C'est vrai. Nous essayons. Alors, nous prenons de bonnes résolutions. Nous essayons sincèrement de le faire. Nous y arrivons parfois. Nous échouons aussi en partie. C'est vrai. Alors, comment nous domestiquer ? Comment nous améliorer ? Comment civiliser ce monde, l'humanité ? Et Paul le dit et le répète, la solution, la question, c'est la réconciliation du monde avec Dieu. Le reste suivra. C'est la clé. C'est la source. C'est la fondation sur laquelle nous pourrons ensuite construire librement « De la plus belle des façons, de toute façon, selon notre propre inspiration, cela sera une belle et une utile et une solide construction. » C'est ce que nous dit Jésus dans cette célèbre parabole de la maison sur le roc ou de la maison sur le sable. L'essentiel, c'est la fondation. Ensuite, nous sommes bien capables de faire du solide. L'essentiel, nous dit encore Jésus, c'est de chercher premièrement, de chercher d'abord le royaume de Dieu et puis aussi son action qui nous rend juste. Tout le reste nous sera donné en plus, nous dit Jésus. Et donc, oui, réconcilier le monde avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, cette tâche est plus urgente, plus importante, plus essentielle que jamais. Le salut de ce monde que Dieu aime, le salut de ses habitants que Dieu chérit, ce salut passe par le soin de l'arbre et de ses racines. Ensuite, arriveront de bons fruits. La réconciliation du monde avec Dieu est un chantier immense, bien entendu. Le monde, le monde entier. Alors, c'est un projet en cours, comme l'indiquent les temps des verbes qui sont dans le verset 19. Dieu a déjà commencé à travailler à ce projet en Jésus-Christ. Et il y travaille encore en Christ. Et donc, il compte pour nous qui avons déjà un petit peu été touchés par le Christ, par ce qu'il a vécu, par ce qu'il a apporté. Cela fait que nous avons été nous-mêmes, aussi peu que ce soit, réconciliés avec Dieu. En tout cas, là aussi, c'est un travail en cours. Là aussi, je crois, dans cette question de réconcilier le monde avec Dieu, il y a un malentendu, une distorsion qui a fait un mal immense à notre foi. Il a parfois été prêché que Christ avait réconcilié Dieu avec nous en payant de sa vie sur la croix pour que Dieu puisse nous pardonner. Un Dieu qui aurait été d'abord obligé de nous être un peu hostiles à nous qui sommes si horriblement pécheurs. Je parle pour moi, pour vous, je ne sais pas. Et donc, finalement, Jésus aurait été comme une sorte de héros gentil pour convaincre un Dieu méchant. C'est l'inverse qui est écrit ici. Dieu n'a jamais eu besoin de se réconcilier avec nous. Au contraire, nous dit Paul, dès les origines, Dieu est à l'initiative d'aller vers nous pour nous appeler à nous réconcilier avec lui, Dieu. C'est là que ça coince. C'est en nous tous, en chacun de nous. Et donc, le problème n'a jamais été Dieu. Cette théorie que le Christ nous sauve d'un Dieu qui aurait pu nous rejeter, cela tient plus du mythe grec de Prométhée qui a souvent été comparé avec Jésus. Vous savez, cette histoire du titan bienveillant pour les humains au temps où l'on pensait que les dieux étaient méchants. Prométhée vole donc au Dieu cette bénédiction qu'est le feu afin d'aider les humains à vivre en ce monde. Cela vaut à Prométhée d'être puni d'un supplice éternel par Zeus qui voulait réserver ce privilège aux immortels. Dans cette histoire, nous avons donc un héros gentil qui aide les humains contre la vie d'un Dieu méchant. Christ, au contraire, révèle que Dieu est bon et a toujours été bon. C'est ce que Paul, ici, rappelle en quelques mots. Dieu, créant le monde, Dieu étant à l'origine de tout ce qui est bon, Dieu radicalement bienveillant pour les humains, ne s'arrêtant pas à la faiblesse de leur chair, ne tenant pas compte de leur faute. En Christ, nous dit Paul, c'est l'amour de ce Dieu bon qui nous touche, qui nous rejoint, qui nous presse. Et c'est par amour que Dieu a soif que les humains soient réconciliés avec lui. Ce qui n'est pas une mince affaire, évidemment. C'est pour cette tâche délicate que Dieu a aujourd'hui besoin de nous. C'est notre mission de chrétien. C'est notre mission en tant qu'Église. Ce n'est pas de faire la morale aux gens. Ce n'est pas de les endoctriner. Ce n'est pas de les juger. Ce n'est pas de créer un club sympa. c'est d'encourager qui nous pourrons d'être réconciliés avec Dieu. Point barre. Alors, est-ce que c'est facile ? C'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais on ne nous demande pas de réussir à réconcilier qui que ce soit avec Dieu. Seulement de dire cette espérance de Dieu, de dire son appel. Le reste ne nous appartient pas. C'est Dieu qui est le sujet de tous les verbes réconciliés de ce texte. Notre rôle n'est donc pas dans la puissance d'action. Nous ne sommes pas nommés général d'une armée. Nous sommes nommés ambassadeurs de Dieu. Et Paul précise ambassadeurs comme si Dieu encourageait par nous priant à la place du Christ soyez réconciliés avec Dieu. Alors bien sûr ça sera à notre mesure à notre façon. C'est à nous de sentir le moment juste le kairos et c'est à nous de sentir vers qui qui nous est confié et comment nous allons pouvoir lui transmettre cet appel. Notre premier rôle c'est d'encourager les gens nous dit Paul dans cette phrase. C'est plutôt sympa comme mission en fait. Participer à leur épanouissement leur morale leur peut-être aussi leur santé comme le faisait Jésus. Le second volet de notre ambassade est plus délicat bien entendu. Comment les encourager à la place du Christ à être réconcilié avec Dieu. Alors merci à Dieu pour sa confiance mais en sommes-nous capables de savoir comment faire avec délicatesse respect et justesse. Eh bien oui certainement quand un gouvernement nomme un ambassadeur c'est qu'il pense que cette personne en a la capacité et puis ensuite eh bien on lui donne la formation nécessaire pour faire le job. C'est ce que Paul développe en partant de notre Genèse. Il nous dit d'abord que nous sommes un être de chair. C'est vrai et c'est une bénédiction multiple. Une bénédiction de vie de puissance d'agir de puissance d'évoluer. C'est une bénédiction de joie de sensation de pensée de relation. Alors c'est ainsi que nous sommes un animal un animal sensible un animal pensant un animal social en relation avec les autres. Nous sommes une chair pétrie du souffle divin nous donnant la capacité d'aimer et puis aussi d'inventer de créer d'être une source de choses neuves. Tout cela fait donc partie de nos compétences qui nous sont données par Dieu que nous avons déjà. Et ce n'est pas tout. À cette base de compétences que nous avons on nous ajoute une formation. C'est ce que dit Paul en Christ Dieu nous donne deux choses. Premièrement Dieu nous a déjà réconciliés avec lui par le Christ. C'est dans un sens notre formation et puis dans la mesure où nous l'avons reçu Dieu nous donne une deuxième chose il nous donne le ministère de la réconciliation. Il fait de nous ses ambassadeurs ambassadrices. Alors comment est-ce que Dieu nous aurait réconciliés avec lui-même en Christ ? Paul s'adresse en disant cela à des personnes qui ne sont qui ne sont pas plus chrétiennes que nous bien sûr les paroissiens de l'église de Corinthe. Si nous nous intéressons un tant soit peu au Christ je pense quand même puisque nous sommes là et que s'intéresser au Christ c'est la définition même d'être chrétien. il n'y a rien d'autre qui soit dans l'exigence finalement. Et donc si nous nous intéressons tant soit peu qu'au Christ cela veut dire que dans une certaine mesure nous avons déjà entendu cet appel de Dieu dont il y est il est question ci-dessus. Cet appel qui nous dit soyez réconciliés avec Dieu. Et donc la porte d'entrée est déjà entre-ouverte pour le moins et cela permet ensuite à Dieu de travailler dans l'espace que nous lui avons laissé. C'est donc un travail qui est déjà en cours. C'est lui Dieu qui nous réconcilie. Comme pour le monde ce travail est déjà commencé et encore en cours à venir. Alors certes le travail est encore à court nous sommes loin d'être le Christ et pourtant ce début déjà d'expérience fait de nous une personne qualifiée dans un certain sens un expert puisque nous l'avons déjà vécu même s'il faut encore le vivre bien sûr. Et donc nous connaissons quelque chose de ce geste intime personnel qui consiste à s'ouvrir à cet appel de Dieu à le chercher à lui faire confiance un peu pour ce travail de réconciliation de nous-mêmes avec lui. Ensuite puisque nous nous intéressons au Christ nous sommes à bonne école avec ses paroles qui font qui nous font nous interroger avec ses gestes inspirants qui sont cohérents avec ses paroles. Nous le voyons par exemple parler de Dieu cherchant l'humain comme un berger cherche par amour même la plus perdue des brebis perdues. Et puis Jésus vit en cohérence avec cela effectivement en cohérence avec cette théologie qu'il exprime et de voir Jésus parler et agir cela nous aide cela fait tomber des barrières et des peurs qui contrariaient la force de réconciliation que Dieu développe en notre faveur à l'intérieur de nous-mêmes. Au-delà de son message la façon d'être du Christ nous forme nous forme à bonne école nous inspire. Ensuite oui nous ne sommes pas le Christ d'accord mais nous le sommes assez pour être à notre manière dès aujourd'hui nommé ministre de la réconciliation avec Dieu et son ambassadeur. Mais quoi Dieu aurait-il besoin de nous pour transmettre cet appel n'est-il pas Dieu ? Oui et non oui. Dieu appelle de multiples façons toute personne certaines personnes y sont plus ou moins sensibles naturellement à cet appel de Dieu. Cela cette sensibilité à l'appel de Dieu existe dans toutes les cultures depuis que l'humain n'est pas seulement une sorte de cousin du singe. Bien plus de personnes qu'on ne pense sont touchées par cet appel de Dieu comme le dit Jean dans sa première lettre quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est donc que cette personne qui peut-être pense être athée a été rejointe a été touchée par Dieu au plus profond d'elle-même dans sa conscience dans son cœur si ce n'est donc par sa pensée. Dieu cherche à toucher chacun de l'intérieur seulement cette réconciliation de Dieu est tissée de multiples connexions car nous sommes un être complexe et Dieu est une réalité infiniment complexe et donc pour tisser cette réconciliation chacun a besoin de toute façon des encouragements d'autres personnes vivant dans la chair comme elles-mêmes pour nous transmettre cet appel de Dieu ces encouragements cette prière que Dieu nous adresse personnellement soyez soit personnellement toi réconcilié avec Dieu alors bien sûr la tâche est immense il est question de l'humanité entière et alors cette tâche elle est au profit de chaque personne et aussi c'est au profit du monde entier de ce monde que Dieu aime et de ses habitants que Dieu chérit ah que se lèvent aujourd'hui des ambassadeurs des ambassadrices ministres de la réconciliation Amen Amen